Bonjour, bonjour, bienvenue sur SL Therapy, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir ce qui vous attend, les taureaux, pour la période du 1er au 15 octobre 2024. Alors excusez-moi, j'ai un peu mal de gorge, je suis un peu arrumée, donc j'espère que ça ne va pas trop gêner la compréhension et ma diction pour cette lecture. On va aller voir tout de suite avec l'oracle G, ce qui vous attend pour cette période, les taureaux, donc du 1er au 15 octobre 2024, pour vous, pour les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant, signe lunaire ou vénusien. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, à compléter avec vos autres signes pour avoir plus d'informations. Alors il y en a une qui s'est retournée, mais je ne l'apprends pas. Vous avez peut-être l'impression d'être observé par quelqu'un, que quelqu'un vous guette, vous observe de loin. Ok. Allez, une dernière carte. Alors la carte de l'argent qui ressort, là j'en ai trop. Et celle-ci, ok. Alors on a la carte de l'été qui est à l'envers. Alors qu'est-ce qu'il y a eu depuis la fin de l'été ? Qu'est-ce qu'il s'est passé cette fin d'été ? Les taureaux qui vous préoccupent, qui restent dans vos énergies, il y a eu quelque chose concernant peut-être la fidélité, la fidélité en amour, la fidélité par rapport à quelqu'un que vous aimez, par rapport à une passion, par rapport à que ce soit quelqu'un ou quelque chose. J'ai eu ce cas-là aussi de fidélité, un peu les mêmes cartes avec le signe précédent, le signe des béliers. Donc si vous avez le bélier dans vos signes, vous pouvez, dans votre thème astral, vous pouvez aller voir cette vidéo. Peut-être que ça vous parlera. J'ai un peu les mêmes cartes ici que pour le bélier. C'est intéressant, ça ressort. Il me semble que c'était pour les béliers en tout cas. Donc on a l'impression que vous étiez sincère vis-à-vis d'un amour, d'une histoire d'amour, de quelque chose. Ça peut être une relation, mais une relation quel que soit l'objet de votre amour, on va dire. Mais que cet objet-là est parti, ou cette personne-là s'est éloignée. Alors, elle s'est éloignée depuis la fin de l'été. Elle s'est éloignée, je ne sais pas, il y a eu un départ, il y a eu quelque chose. Est-ce que c'est un voyage ? Est-ce que c'est une distance géographique ? Est-ce que c'est une distance plutôt mentale, intellectuelle ? Bon, on va aller voir. Qu'est-ce que nous dit le petit Le Normand, s'il vous plaît, pour les taureaux du 1er au 15 octobre, s'il vous plaît ? Du 1er au 15 octobre, pour les taureaux, s'il vous plaît. On nous dit qu'ici, vous avez dû faire un choix. Vous avez dû choisir un chemin, vous avez dû prendre des décisions par rapport à quelque chose en fin d'été. Vous avez vraiment dû vous concentrer sur comment rester fidèle à vous-même, comment rester fidèle à un amour ou à des choses que vous aimez, tout en voulant aller vers de nouveaux projets, en voulant aller vers vos buts. Il y a peut-être histoire d'enfants ici, une idée de retrouver des enfants, d'être fidèle à un enfant, à des enfants, à un enfant intérieur. Se respecter ou respecter ses enfants, le choix qu'ont fait ses enfants, que font les enfants ou que vous pouvez faire par fidélité à vos enfants. Il y a beaucoup de discussions tardives, qui peuvent donc se faire soit la nuit, tardives dans le sens quand le jour est couché, ou bien tardivement, c'est-à-dire c'est un peu tard, on attend ces discussions-là. On aimerait peut-être avoir des discussions beaucoup plus rapides, mais il y a une indisponibilité de la personne à répondre, une incapacité, une indisponibilité, quelque chose comme ça. On voit que ce sont des conversations pleines de tendresse, de douceur qui concernent cet enfant-là, ou cette personne, ou ce projet. Soit on veut être fidèle à quelqu'un de plus jeune que soi, ou à un côté un peu immature. On veut conserver ce côté immature dans cette relation, parce que ça nous représente, parce que ça, je dis nous, vous, je ne suis pas taureau, ça vous représente, ça représente un côté aussi, je ne sais pas, que vous aimez chez l'autre, par exemple. Donc, cette impression que vous voulez être fidèle en amour, fidèle à quelqu'un ou à quelque chose, mais que cette personne est loin de vous, ou que vous ne pouvez pas atteindre l'objet de votre amour, parce qu'il y a une distance, il y a une incapacité depuis la fin de l'été, parce que vous avez peut-être choisi des chemins différents. Vous avez peut-être pris des décisions autres que celles de votre autre, ou qui vous séparent de l'objet de vos désirs. Alors, on va aller voir justement, je l'ai vu, j'ai une carte de retournée ici. On va aller voir justement ce qui se passe, alors là, j'en ai beaucoup trop, au niveau sentimental. Alors, sentimental, ça peut parler de vos sentiments amoureux, mais aussi amicaux, un lien avec un enfant, un parent, un collègue, etc. Donc, on a la distance. Il y a la distance, il y a les espoirs. Les espoirs, les nouvelles, l'absence et le temps. Bon, moi j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment quelque chose qui prend son temps à venir vers vous. Vous avez fait des choix pour peut-être rejoindre quelqu'un ou pour peut-être rapetisser les distances qu'il pouvait y avoir entre vous et l'autre ou entre vous et l'objet de votre désir. Vous avez espéré pouvoir retrouver cette personne ou cet objet de désir. Vous en avez eu peut-être des nouvelles. Vous avez peut-être donné des informations vis-à-vis de ce projet ou de cette personne. Cette personne vous a peut-être écrit, vous a peut-être envoyé des messages pour s'excuser de son absence. Il y avait quelque chose d'un peu secret, d'un peu caché qui se passait peut-être la nuit. Et on vous dit peut-être que j'étais absente cette période-là, peut-être que je vais être absente. On sent qu'il y a un manque. Il y a le manque de quelqu'un ici. Le manque d'une présence. Le manque d'une présence de quelqu'un qui vous accompagnait la nuit ou qui était là Oui, j'ai ce mot nocturne. C'est vraiment ça. C'est vraiment quelque chose qui se passait la nuit et qui vous manque. On vous dit que c'est une histoire de temps. C'est une question de temps. Tout ça va se régler, mais c'est une question de temps. Il y a vraiment quelqu'un qui vous manque. Pourtant, vous avez des nouvelles ou vous espérez en avoir. Vous aimeriez réduire la distance entre vous et cette personne. OK. On va aller voir ce qui se passe au niveau de votre vie professionnelle. Alors, j'ai sorti la carte de la femme qui vous représente, que vous soyez homme ou femme, bien sûr. Et puis, peu importe votre genre, c'est la carte qui vous représente. Et puis, la carte du travail, on va aller voir. Il me faut trois cartes. Là, j'en ai quatre. Allez, je vais prendre toutes les quatre. Je mélange. On va aller voir ce qui ressort. Est-ce que c'est le travail qui vous a séparé, qui vous a éloigné ? Est-ce que c'est autre chose ? J'ai quand même pas mal de cartes d'éloignement géographique, de choix et de temps. Donc, avec aussi ici la fin de l'été, c'est comme si depuis la fin de l'été, il y avait eu un départ, une prise de décision qui fait que vous avez dû choisir la fidélité à un enfant et que peut-être vous vous êtes éloigné de quelqu'un. Alors, est-ce que cette personne est dans l'autre hémisphère et que son absence est difficile ? Je pense à un truc comme ça parce que la carte est inversée, parce qu'on a la boussole, on a des choses comme ça qui viennent nous dire que c'est peut-être une personne qui est à l'autre bout du monde et puis en fait, cette personne vous ment. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? On a le verdict. On a le rêve, les réalités, le travail, vous et l'échec. Alors, ouais, vous, vous n'avez pas le moral. Vous n'avez pas le moral du tout. Ce que vous regardez, c'est l'échec. Vous n'avez pas du tout conscience de tout le travail que vous avez fourni pour en arriver là où vous êtes. Et ce que vous voyez, c'est juste ce que vous avez loupé ou ce que vous avez loupé à vos yeux. Les expériences qui ont été néfastes ou négatives pour vous, c'est uniquement cette chose-là que vous voyez. Vous ne regardez absolument pas ce que vous avez fait avant. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez travaillé sur des choses qui vous tenez à cœur, sur vos rêves. Vous avez voulu vraiment incarner ça. Vous avez voulu le traduire en quelque chose de concret, de matériel, même si ça vous a pris des années et des années. Il y a vraiment eu un travail de fait aussi sur l'héritage mental, le transgénérationnel, etc. Il y a vraiment eu un gros travail. Je pense que vous aviez espéré, par rapport à ce travail-là, une reconnaissance autre que ce que vous avez. Et comme vous n'avez pas eu la reconnaissance estimée, celle à laquelle vous aviez rêvé, vous vous dites « j'ai échoué ». « J'ai échoué, je ne suis pas du tout celle ou celui que j'aurais voulu être ». Il y a une idée de vraiment se déprécier ici au niveau professionnel. Alors que pour d'autres, je pense, vu de l'extérieur, après chacun porte ses chaussures et c'est compliqué de pouvoir parler à votre place. Mais vu de l'extérieur, pour d'autres, certains pourraient dire « mais en fait, cette personne a carrément réussi ». Vu de l'extérieur, c'est peut-être un poste qui vous plaît. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous avez hérité, comme une entreprise qui se passe de père en fils, ce genre de choses. On reprend l'entreprise familiale ou on reprend une activité qui est dans la famille depuis des générations et des générations. Bon, ça peut être ça. Ça ne parlera pas à tout le monde. Évidemment. Donc voilà, vous vous persuadez que vous avez échoué. Alors, ça me paraît être qu'un jour là où ce n'est vraiment pas top top. Je vais rajouter des cartes ici parce que je ne peux pas vous laisser comme ça. Ça m'attriste de voir ce tirage. On va aller voir un peu plus. On va fouiller un peu plus. Allez. Il y a eu une révélation. Il y a eu une révélation. Il y a eu quelque chose, une prise de conscience, un coup de foudre peut-être depuis la fin de l'été. Et vous êtes fidèle à un amour mais en même temps, peut-être que cet amour il est parti à l'autre bout du monde. Il est peut-être très loin de vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui habite dans d'autres contrées, dans une autre ville, dans un autre pays, dans un autre... J'ai l'impression qu'il y a vraiment une idée d'autre hémisphère. Que c'est quelqu'un qui habite vraiment très loin de chez vous. Il y a eu une prise de conscience à ça. Mais oui, mais c'est de l'amour en fait que je ressens. Vraiment quelque chose comme ça. Et peut-être que cette personne, vous l'avez vu cet été, cette personne est repartie chez elle et que c'est à ce moment-là que vous avez vraiment percuté que vous aimiez cette personne. Et ça revient ici plus le temps passe, plus l'absence de cette personne en fait prend de la place dans votre tête, dans votre corps. Et vous ressentez ça très très fort. Donc, c'est pour ça que vous êtes aussi dans cet été-là de vous dire qu'il y a quelque chose qui est parti, il y a quelqu'un qui est parti qui s'est éloigné. Ou il y a quelque chose, c'est quelqu'un ou quelque chose. Je ne peux plus faire de sport, donc je suis triste, je prends conscience de la place que ça prenait dans ma vie, etc. Ça peut être ça aussi. Et vous prenez conscience de la place que ça prenait, de comment ça vous occupait, du bien que ça pouvait vous faire et vous vous dites que là, il va falloir réagir parce que vous ne pouvez pas rester dans ces énergies-là. Je vais mettre une carte sur l'échec ici, sur le travail. Sur l'échec, qu'est-ce que l'on a ? L'attraction. Vous aimeriez peut-être être plus reconnu, attirer les regards, attirer l'attention, avoir peut-être plus de compliments, plus, je ne sais pas, être un autre poste un peu plus élevé, ce qui serait le signe de la reconnaissance de vos supérieurs, de vos pères, etc. Il y a peut-être justement un travail à faire sur le lien avec le père parce que quand on recherche comme ça la reconnaissance vis-à-vis du travail, souvent, c'est en lien avec le père, un manque de présence du père peut-être dans votre vie qui serait remplacé par « Regardez, je travaille, je travaille, je travaille, reconnaissez-moi » dans cette activité-là, c'est absolument important et indispensable pour moi, nourrissez-moi, nourrissez-moi, j'ai faim de reconnaissance. Donc, ça peut être ça. Voilà, donc, c'est certainement ce truc-là, peut-être que votre père était toujours absent, parti au travail, parti de la maison, etc. et que vous avez, finalement, vous êtes tourné, vous, vers le travail pour dire « Je vais attirer mon père, je vais lui montrer comment… » Moi aussi, je suis quelqu'un qui travaille, qui aime le travail, qui a les mêmes valeurs que lui, finalement. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Je pense que cette période va être un petit peu compliquée. De toute façon, c'est compliqué depuis quelques années. Je trouve que ça a été très, très compliqué, la sortie de l'été, avec l'équinoxe, avec la nouvelle lune, la pleine lune de septembre, ça a été vraiment très, très complexe. Et j'ai l'impression que pour vous, les taureaux, ça continue encore au mois d'octobre. Ben ouais, vous êtes des signes de terre, donc c'est une énergie beaucoup plus lente et ça demande peut-être plus de temps pour faire ce nettoyage, pour libérer toutes les peurs, les craintes qui sont encore en vous. Voilà, donc je pense que ça prend plus de temps peut-être que d'autres, mais il n'y a pas de raison, vous allez y arriver quand même. Donc voilà, on voit que vous allez avoir besoin de repos et que vous allez, oui, parce que vous faites, ouais, vous êtes dans une période où vous essayez de comprendre les autres, les enfants, les personnes qui vous entourent, les personnes que vous aimez. Et donc voilà, vous allez avoir besoin de repos, de vous calmer, de vous poser surtout pour reprendre des forces. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, j'espère que cette lecture vous aura parlé, guidée. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.